bonjour à tous bienvenue sur top miniature automobile aujourd'hui je vais vous présenter une petite voiture qui était présentée dans une collection altaya des voitures américaines et j'ai retrouvé ça dans mon fouillis ça fait un petit bout de temps que je voulais vous la présenter et je l'avais zappé je l'avais dans un coin et je m'en suis plus rappelé je l'ai retrouvé c'est la buick century 75 1975 dans la série free spirit buick alors c'est une voiture que je trouve très intéressante par son par son look parce que comme vous le voyez elle possède un petit top à la base c'était les pontiac les camaro qui possédaient ce genre de d'accessoires le petit top n'était pas réservé aux grosses berlines américaines mais buick a sorti cette voiture parce qu'en 1975 ils ont réussi à récupérer le contrat des safety car pour les 500 miles indianapolis il voulait marquer le coup en sortant une voiture unique comme comme ce modèle il s'est marqué dessus officiel pays car alors pays car safety car c'est entre le pays car c'est le devant le safety car c'est derrière et bref en tout cas ça a été utilisé elle a été utilisée comme safety car et comme pays car parce que c'est écrit dessus à cette période et donc buick avait décidé de commercialiser à l'époque cette voiture et d'en sortir à peu près il avait prévu une production 1700 modèles et au final une estimation est sortie comme quoi il n'en resterait enfin il n'en resterait non il n'y en a eu que 400 au final qui a été sorti et donc altaya a sorti ce petit modèle qui est très joli que je trouve très original avec ses couleurs patriotique qui reflète un petit peu le drapeau américain bleu blanc rouge le fruit spirit esprit libre de gros logo avec l'aigle sur le capot qui sont magnifique cette voiture elle avait été produite avec un 5 7 de mémoire en cylindrée pour une puissance de 165 chevaux pour une voiture quand même qui était assez grosse mais les v8 on sait qu'ils ont du couple donc 165 chevaux pour un paquebot comme ça c'était raisonnable voilà moi c'est une petite voiture et une foutrate pardon et moi c'est une petite voiture qui m'interpelle beaucoup alors je l'ai échappé parce qu'en fait je suis un peu handicapé en ce moment je me suis blessé donc je n'ai qu'une main de libre pour présenter les voitures donc cette voiture moi je la trouve très intéressante par son look alors déjà la buick c'est une voiture que j'aime bien physiquement c'est un paquebot américain classique des années 70 et franchement il est magnifique mais avec ce petit top et ce drapeau américain par ses couleurs patriotique et sur le sur les flancs elle est encore plus belle la lunette arrière en v comme ça est magnifique les petites custodes le grand pare-brise et on trouve bien sûr le l'avant classique de la big century avec ses grandes calandres énorme mais magnifique alors je n'ai pas descendu du socle pas si bon c'est c'est du 1 43 donc niveau détail en dessous on imagine ce que ça représente mais moi je voulais vous la présenter peut-être que parce qu'elle me plaît bien et donc entre cette série de free spirit et la version classique qui a pas grand chose qui diffère intérieurement hormis peut-être les couleurs ce qu'on a un très bien intérieur bleu et blanc vous pouvez le constater qui rend la voiture vraiment claquante à l'oeil les jambes blanches les jambes rallie cinq branches elles sont vraiment splendides carrière avec ses longs feux et lancés qui lui donne une bouille vraiment agressive moi j'adore elle est vraiment splendide et là le taille a ressorti c'est pas une voiture qu'on trouve couramment à toutes les échelles et là le fait d'y avoir pensé au 1 43 c'est d'autant plus agréable de trouver une voiture quand même qui selon les estimations n'est sorti qu'à 400 exemplaires à l'époque donc il fallait y penser il fallait celui qui a eu l'idée de la sortir a eu vraiment une très 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 bonne idée parce que modèle quand même très rare tout ça pour ce tout ça pour cette cette année 75 ou indianapolis donc a embauché buick pour les représenter sur le circuit voilà et là on peut voir qu'elle taille à ne serait-ce qu'au niveau des décalques et de la déco ont fait un très bon boulot parce qu'on a quand même la plaque d'immatriculation donc les logos on a le pare-chocs avec cette cette ligne orange au milieu on a les bumpers en noir sur le flanc de tout le détail de la déco officielle du pays car les pneus sigles et goudière même les jantes au milieu ont leur petit logo qui les rend magnifique l'intérieur alors pas de gros détails sur le tableau de bord puisqu'on a quand même un détail un tableau de bord sobre et on est sûr que du 1,43 quand même donc voilà mais en tout cas la voiture elle extérieurement est très bien réalisé la plaque d'immatriculation d'immatriculation pardon à l'arrière est présente le logo buick et la serrure est représenté à l'arrière également cette ligne orange sur le pare-chocs et les bumpers bien représenté et le logo sur le côté également les entourages de vitres ont été peints comme s'ils étaient chromés d'origine il ya eu un effort de finition sur cette voiture quand même qui est très joli donc c'est un fascicule qui était vendu je crois de mémoire 16,90 un truc comme ça 16,99 en librairie et ça fait un petit bout de temps je vous dis et je l'ai retrouvé il ya pas longtemps voilà pour vous dire que j'ai du fouillis donc c'est bien c'est qu'il ya le petit donc la petite boîte elle est vendue telle que je vais pas la fixer parce que avec le fascicule ça donne ça alors c'est pas une collection que je veux j'affectionne particulièrement parce que les voitures américaines il y en a beaucoup il y en a eu beaucoup de séries de sorties beaucoup de modèles répétitifs dans les dans les séries mais en tout cas celle ci m'a énormément plu par sa finition parce que comme je vous disais c'est vraiment très rare de trouver une grosse berline américaine avec un petit top voilà donc à savoir qu'à la place du trou là puisque là on est normalement il ya deux deux demi toits en verre qui s'enlèvent pour profiter c'est pas un cabriolet c'est pas un coupé c'est pas une sportive mais c'est très agréable d'avoir les cheveux au vent voilà mais en tout cas les amis je vous laisse découvrir ce modèle si vous ne le connaissiez pas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt surtout si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment abonnez vous je vous attends et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo